Oui Seigneur, tu ne mens jamais, tu ne faillis jamais, tu ne trahis jamais et tout est possible avec toi. Tu peux tout dans nos vies Seigneur, tu peux aplanir les montagnes, ouvrir la mer, dessécher un océan, reverdir un désert, faire enfanter la stérile, redresser ce qui est courbé, guérir toute maladie, solutionner tout problème. Tu peux tout Jésus, nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Bénis ce sixième jour, bénis ce message et ces moments de prière, bénis ton peuple persévérant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi. Amen. Nous bénissons Dieu pour la chorale de la jeunesse qui est une grande bénédiction pour Alpha 40. Et Papa Danny, il faut maintenant que la chorale de la jeunesse commence à chanter le dimanche. Amen. Ça nous fait cinq chorales le dimanche et ça permet une rotation. Donc aujourd'hui à la fin du message, je vais prier pour vous et vous allez commencer à chanter le dimanche. Amen. Ce que j'aime à la compassion, c'est qu'il y a toujours la relève. Amen. Je vais donner mon dernier enseignement sur comment prier efficacement aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, moi je vais seulement enseigner sur la puissance des bonnes oeuvres. Et les fils de la maison vont enseigner sur comment prier efficacement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous êtes forts. Je pensais que ce jeûne n'allait pas me faire maigrir, mais j'ai déjà perdu trois kilos netigés. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 1 roi 18, 30 à 39. 1 roi 18, 30 à 39. Vous y êtes. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, C'est l'Éternel qui est Dieu, C'est l'Éternel qui est Dieu. » Nous acclamons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment prier efficacement ? Il ne faut pas seulement prier. Il faut prier avec efficacité. Ça veut dire qu'il faut que les prières soient exaucées. C'est ça une prière efficace. Une prière efficace, ce n'est pas une prière extraordinaire, une prière qui impressionne les autres, mais c'est une prière exaucée. Si ta prière est exaucée, elle est efficace. Amen. Alors, il y a un homme dans la Bible qui nous est donné comme un exemple de vie de prière. Il s'agit du prophète Élie. Cet homme a paru brusquement dans la Bible. Élie le Tichbit. Ensuite, brusquement, on ne nous parle pas trop de ses origines, trop de sa famille, trop de son père spirituel. Brusquement, cet homme est apparu dans la Bible avec un merveilleux fils spirituel Élysée. Cet homme était un homme avec des prières efficaces, de sorte même que dans le Nouveau Testament, lorsque les apôtres veulent exhorter l'Église à la prière, les apôtres parlent d'Élie. Jacques parle d'Élie. Frères et sœurs, je n'aime pas envier les résultats des autres, mais j'aime étudier le processus par lequel ils sont passés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Lorsqu'un homme fait des miracles, lorsqu'un homme réussit dans ce qu'il fait, je n'aime pas demander ces résultats à Dieu. J'aime demander à Dieu ses secrets, les principes qu'il a mis en œuvre pour parvenir à ces résultats. Nous voyons un homme qui prie et le feu tombe du ciel sur la terre. Un homme qui prie et pendant trois ans et demi, il n'y a pas de pluie. Un homme qui prie et puis la pluie tombe. Un homme qui prie, un mort ressuscite. C'était un homme extraordinaire et qui avait des grands principes dans sa marche avec Dieu. Et étant donné qu'en Dieu, il n'y a point d'acception de personne, je crois que si tu pratiques les mêmes principes qu'Élie, tu auras les mêmes résultats que lui. C'est pourquoi, avant de nous pousser à prier, nous allons étudier quelques principes qui sont cachés dans sa prière et la manière dont il s'est comporté face à Jézabel, face à Kab et face aux prophètes de Baal et d'Astarte. Cette histoire, lorsque nous l'étudions, c'était un temps crucial. Dans la vie d'Israël, Israël cloché entre l'Éternat et les Baals. Vous imaginez le peuple de Dieu, les fils d'Abraham, les fils d'Isaac, les fils de Jacob, le peuple que Dieu a sorti de l'Égypte à main forte, à bras étendus, un peuple qui a vécu la main de Dieu et qui peut dire que Dieu existe. Un temps, il y a eu un mauvais roi, Aqab, qui avait épousé une mauvaise femme, Jézabel, et ces deux ont amené Israël dans l'idolâtrie, dans l'adoration des démons, dans la pratique de l'occultisme, dans le sacrifice humain, car lorsqu'on adore Baal, Baal était un démon qui réclamait aux parents de tuer leurs enfants. Et Israël était entre l'Éternel et Baal. Quelle honte ! Quelle abomination devant Dieu ! Et Dieu a suscité le prophète Élie afin qu'il puisse rétablir les choses et que clairement en Israël, on puisse savoir qui est Dieu. Amen ! C'est alors qu'Élie va défier les prophètes de Baal et il va leur dire le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Et il a dit chacun va faire une offrande et cette fois-ci nous n'allons pas allumer le feu, que le Dieu vivant réponde par le feu. Et pour révéler son assurance, il demande aux prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient plus nombreux que lui de faire l'offrande en premier. Et la Bible nous dit que les prophètes de Baal et d'Astarté ont fait l'offrande, ils ont prié, rien n'est arrivé, ils ont commencé à sauter, tourner, même se mortifier. Mais Baal ne répondait pas et Elie a commencé même à se moquer d'eux, leur disant criez plus fort, peut-être qu'il est endormi ou il est occupé. Alléluia ! Alors, lorsque c'était son tour, voici ce que Elie a fait. Il n'a pas directement prié. Et les choses qu'il a faites révèlent des grands principes lorsqu'on veut être exaucé. Pousser les hommes à prier sans leur enseigner la prière est une grande erreur. C'est comme donner à quelqu'un une voiture sans lui apprendre à conduire. Et voici ce que Elie va faire. Premier principe. Aujourd'hui, je vais enseigner dix principes. Premier principe, l'unité et la réconciliation. Pourquoi je dis cela ? Lorsque vous lisez 1 roi 18, verset 30, la Bible dit ceci, Elie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi et tout le peuple s'approcha de lui. L'unité et la réconciliation. Lorsque tu veux prier Dieu, vérifie l'unité. N'est-ce pas qu'il est écrit que si deux ou trois personnes s'accordent pour demander une chose, il faut s'accorder, il faut s'entendre. Certains couples, vous n'êtes pas exaucés parce que vous ne vous entendez pas. N'avez-vous pas remarqué que depuis que vous vous chamaillez, vos prières ne sont plus exaucées ? Tu peux être un homme de prière, tu crains Dieu. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Tu peux être une femme de feu, tu ne t'entends pas avec ton mari, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Et dans certaines familles, vous êtes dans une même maison, vous ne vous entendez pas, vous vous chamaillez, mais chacun prie beaucoup. Et vous faites un bilan. Vous allez remarquer que vous n'avez pas de grands résultats. Parce que comment tu peux avoir un grand Dieu, mais toute ta vie, tu ne vis rien d'extraordinaire ? Ah oui, il faut se poser de telles questions. Des fois, ce n'est que la clé, unité et réconciliation qui n'est pas respectée. Vous êtes en jeûne, vous avez des ennemis. Vous êtes en jeûne, vous êtes divisé. Vous vous chamaillez tout le temps, mais vous priez. Tu vas faire Alpha 40, mais tu vas en sortir sans aucun résultat. Il a approché le peuple. Ils se sont unis. Il y a eu l'unité et la réconciliation. Avant que le prophète ne prie, il a veillé à l'unité et à la réconciliation. Jésus-Christ a donné à ses disciples sa gloire pour qu'ils soient un. Et dans une église, lorsqu'on est uni, on peut faire des courtes prières et on est exaucé. Mais quand il y a la division, la rébellion dans une église, vous remarquez que la gloire de Dieu s'en va. Frères et sœurs, veillez toujours à l'unité. Veillez toujours à la réconciliation. Lorsque tu as déjà expérimenté la puissance de la prière, tu dois devenir un homme faible, un homme qui arrange toujours. Je vois des chrétiens qui sont très rancuniers. C'est la preuve que tu ne connais pas la puissance de la prière. Un homme qui vit de la prière ne peut pas se permettre d'avoir de la rancune. Il fait vite pour arranger parce qu'il sait que ça risque de co-circuiter son système spirituel. Alléluia ! Ainsi, il fait très vite pour arranger. Même s'il a tort ou il a raison, il arrange vite. Pourquoi ? Il veut avoir un ciel ouvert. Si tu as fait un mois de rancune et de division, sache que tu as fait un mois d'inexaussement. Et si même tu as vécu quelques exaussements, sache que c'était les miettes de Dieu. Dieu t'a jeté des miettes. Il pouvait te donner plus que cela. Quand est-ce que je peux être en division avec quelqu'un ? C'est lorsque ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que tu t'es humilié, tu as fait le premier pas, mais la personne refuse. Elle veut rester dans son coin. Elle ne veut pas. Là devant Dieu, tu es quitte. Mais il faudrait que tu fasses de tout en mieux pour être en paix. Mais si cela ne dépend pas de toi, la personne a décidé de te haïr, elle a refusé de te pardonner, là tu es en paix avec Dieu. Mais vous devez faire un effort, l'effort d'arranger, l'effort de vous réconcilier. C'est pourquoi souvent les départements d'intercession dans les églises sont attaqués par la division, par des discordances. Si vous êtes là, président de département et vous dirigez l'intercession, vous devez veiller qu'il n'y ait jamais de division. Trois intercesseurs contre cinq intercesseurs, dix intercesseurs qui critiquent leur président. Quand vous priez, le diable se moque de vous parce qu'il connaît la parole de Dieu. L'unité, l'unité. Deuxièmement, la restauration de la communion avec Dieu, redonner à Jésus-Christ sa place dans ta vie, la répentance, te mettre en ordre et ce, dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi je le dis? La Bible dit toujours au verset 30, et Élie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Les Juifs avaient renversé l'autel de Dieu pour bâtir l'autel de Baal et l'autel d'Astarté. Il y avait un sacrilège en Israël et avant qu'il ne prie, il a d'abord rétabli l'autel de Dieu en Israël, redonné à l'éternel sa place en Israël avant de prier. Est-ce que l'autel de la croix est rétabli dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ a toujours sa première place dans ton cœur? Est-ce que tu t'es répanti de tous tes péchés? Est-ce que tu as rétabli ta communion avec Dieu avant de prier? On ne prie pas un Dieu en colère. On ne prie pas un Dieu dont l'autel est renversé on ne prie pas un Dieu dont l'autel est anéanti. Il faut rebâtir la communion, rebâtir l'intimité, se répentir, redonner à Dieu sa première place dans ta vie. Avant de prier, il faut que celui que tu pries soit le premier de ta vie. Si c'est Baal, si c'est Astarté, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est l'argent, si c'est toi-même, si c'est je ne sais quoi, tu dois renverser l'autel de Baal, renverser l'autel d'Astarté et bâtir l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, l'autel pour nous, c'est la croix et celui qui doit être au centre de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as rénoncé à tes péchés? Troisièmement, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. Je répète, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire en plus de cela une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 33 il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Alléluia! Il n'a pas prié avec un autel vide. Il y avait une offrande sur cet autel et l'offrande sur notre autel d'abord c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu pries tu dois présenter Jésus au Père tu ne dois pas présenter ta propre justice tu ne dois pas présenter ton estomac vide tu ne dois pas présenter tes efforts tu dois présenter Jésus tu dois prier au nom de Jésus rappelez-vous des enseignements sur la prière au nom de Jésus. Dieu ne nous exauce pas il exauce son Fils en nous il a dit ce que vous demanderez en mon nom je le ferai quand tu pries prie au nom de Jésus quand tu pries prie au travers de l'oeuvre de la croix quand tu pries compte sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne te fonde pas sur toi-même mais fonde ta prière sur l'oeuvre de la croix il faut un sacrifice sur l'autel Alléluia Deuxièmement après que tu aies prié au nom de Jésus-Christ le Saint-Esprit peut te demander d'accompagner ta prière d'une offrande la Bible nous dit que lorsque l'ange est apparu à Corneille il lui a dit quoi tes prières et tes aumônes ont été entendues pas seulement les prières les aumônes aussi tu peux faire des prières accompagnées des offrandes et des offrandes que le Seigneur te demande lorsque tu pries n'entends pas seulement Dieu dans le domaine des révélations qui est l'homme de ta vie qui est la femme de ta vie qui est le sorcier mais aussi en matière des offrandes Dieu peut te dire cette prière tu es en train de demander les études tu es en train de demander le succès tu es en train de demander la prospérité tu es en train de demander un travail tu donnes aussi une offrande tu es en train de demander ceci accompagne ta prière d'une offrande Alléluia il a prié avec une offrande et notre offrande c'est Jésus Christ mais l'esprit de Dieu aussi peut te dire d'ajouter à Christ une offrande d'amour une libéralité Amen Quatrièmement il faut se donner soi-même il faut te donner toi-même Jésus Christ s'est donné il est l'offrande mais il y a aussi des libations la Bible nous dit que lorsque Élie a établi l'autel rétabli l'autel il a mis l'offrande mais en plus de l'offrande il a demandé à Israël de verser trois fois l'eau et cela c'est la libation c'est toi la libation Jésus est le sacrifice principal toi tu es l'eau tu dois te donner toi-même à Dieu Dieu exhauste la prière de celui qui s'est donné à lui-même et totalement on ne dit pas qu'on a versé l'eau une fois ni deux fois c'était trois fois et l'homme a trois parties le corps l'âme et l'esprit et Dieu te demande de l'aimer de tout ton corps ton âme ton esprit tu dois te donner totalement tu dois verser l'eau trois fois Alléluia tu dois te donner totalement et cette eau est versée sur l'offrande et ta vie tu la donnes à celui qui a donné la sienne en premier offrez-vous pendant ce jeûne à Dieu donne ta vie à Dieu livre-toi totalement et pourquoi je dis que l'eau symbolise la vie sachez que Élie c'est Élie là qui est en train d'invoquer le feu il avait prié pour qu'il n'y ait pas la pluie et lui qui a demandé qu'il n'y ait pas la pluie va auprès du peuple pour demander de l'eau où allait-il avoir cette eau c'était leur réserve c'était leur vie c'était leur vie et ils ne demandent pas une fois ils demandent trois fois de verser de l'eau c'était un sacrifice ils n'avaient pas suffisamment d'eau mais ils ont donné le peu qu'ils avaient parce qu'Élie l'avait demandé c'était leur vie qu'ils donnaient tu dois donner ta vie tu dois donner ta vie quand tu pries tu dois donner ta vie à celui que tu pries si tu ne donnes pas ta vie à celui que tu pries c'est une escroquerie spirituelle tu ne recherches que son aide Seigneur donne-moi Seigneur aide-moi Seigneur donne-moi Seigneur aide-moi ok mais donne-moi ta vie non 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 aide-moi bénis-moi protège-moi mais donne-moi ta vie je ne veux pas non frère Dieu ne fonctionne pas ainsi tu dois répandre ta vie sur l'autel tu dois te donner à celui qui s'est donné et quand tu prieras le feu tombera cinquièmement il faut connaître celui que tu pries la Bible nous dit au moment de la présentation de l'offrande Elie le prophète s'avança et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël ils savaient à qui ils s'adressaient ils ne priaient pas en l'air ils ne priaient pas un Dieu inconnu ils savaient que celui qu'ils priaient s'appelait l'éternel qu'il était le Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël ils connaissaient celui qu'ils priaient connais-tu celui que tu pries la grandeur de la révélation que tu as va déterminer la grandeur de ton existence il y a des gens pour eux Dieu ne donne que le spirituel vous aurez le spirituel pendant cette retraite et d'autres Dieu ne donne que le matériel vous n'aurez que le matériel mais d'autres croient que Dieu peut donner le spirituel et le matériel et vous aurez le spirituel et le matériel et certains ils croient que Dieu est le Dieu qui donne la fourmi il te donnera la fourmi mais d'autres croient que Dieu peut aussi donner l'éléphant et il te donnera un éléphant tout dépend de ta foi si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses il fera des grandes choses mais si tu crois que Dieu ne fait jamais des grandes choses il n'en fera jamais frère qui est ton Dieu quelle est la révélation de ton Dieu mon Dieu c'est celui qui ne m'a jamais abandonné ça c'est le nom de mon Dieu celui qui ne m'a jamais abandonné Dieu ne m'a jamais abandonné jamais de jamais depuis que je suis chrétien Dieu ne m'a jamais abandonné est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu quand tu dis Jéhovah Jireh est-ce que tu as cette révélation Jéhovah Shikén Adonai Elohim Eloheka est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et de Jacob éternel celui qui n'a ni commencement ni fin il est en train de prier celui qui n'a ni commencement ni fin il savait qu'il était là présent quand il dit l'éternel il savait qu'il n'était pas loin qu'il était là c'est pourquoi les prophètes de Baal criaient lui n'a pas crié parce que c'était l'éternel il savait qu'il était là quelle est ta révélation de Dieu quelle intimité tu as avec Dieu quand tu pries tu fais comme un perroquet comme certains enfants qui viennent des fois dans nos cultes et qui voient comment nous prions et puis quand ils prions ils font comme les parents mais ils ne comprennent rien quand tu pries est-ce que tu t'adresses vraiment à quelqu'un quand tu pries est-ce que tu crois que Jésus Christ est là quand tu pries est-ce que tu crois que Jésus Christ est ressuscité quand tu pries est-ce que tu crois que ton Dieu est tout puissant qu'il est capable quand tu pries est-ce que tu crois en sa fidélité quand tu pries est-ce que tu crois qu'il est ton père quelle est ta révélation éternel Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et de Jacob donc le Dieu des alliances Alléluia le Dieu des alliances Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu d'Abraham il connaissait son Dieu il savait sur quoi il se tenait est-ce que tu sais sur quoi tu te tiens et sur qui tu te tiens et devant qui tu te trouves certain votre manière de prier on voit que tu ne traites pas Dieu comme un roi devant les autorités de ce monde il faut voir comment tu es respectueux mais à l'église tu n'es pas respectueux tu n'as aucune révérence dans ta manière de te tenir devant Dieu mais tu vois comment tu es à carreau devant les autorités de ce monde comment tu es respectueux devant les autorités de ce monde mais quand il s'agit de Dieu tu es négligent pourquoi ton Dieu est petit et comme il est petit il fera des petites choses dans ta vie commence par respecter Dieu avant de réclamer des grandes choses commence par honorer Dieu avant de réclamer des grandes choses commence à le traiter comme un roi avant de te réclamer qu'il te traite comme un prince car s'il n'est pas roi comment il va te traiter comme un prince il connaissait le Dieu qu'il priait et moi je prie Jésus Christ de Nazareth 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 qui est le chemin la vérité et la vie il est le fils de Dieu il est aussi Dieu l'alpha et l'oméga la clé qui ouvre le ciel la porte du paradis Alléluia il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom et en son nom touche et nous fléchis au ciel sur la terre et sous la terre est-ce que tu as la révélation de Jésus Christ il faut connaître celui que tu pries sixièmement il faut prier pour la gloire de Jésus Christ il faut prier pour la gloire de Dieu il dit quoi que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël il avait une motivation pure il ne cherchait pas à démontrer qu'il est terrible qu'il est terrible sa première motivation lorsqu'il invoquait le feu ce n'était pas de prendre une photo pour la mettre sur Facebook mais c'était pour qu'on sache que l'éternel est Dieu des fois mes frères nous échouons seulement dans la motivation quand tu pries Dieu te pose toujours une question pourquoi tu veux que je le fasse Seigneur utilise moi puissamment pourquoi tu veux que je t'utilise puissamment Seigneur enrichis moi pourquoi quelle est ma part dans ta richesse quelle est ma part dans ce miracle quelle est ma part dans cette onction quelle est ma part dans ce que tu me demandes que l'on sache que tu es Dieu il cherchait à rétablir l'honneur de Dieu purifiez vos motivations et Dieu vous exaucera ne tombez jamais dans la rivalité dans la compétition si tu veux perdre la faveur de Dieu quand tu pries commence à faire des choses par rivalité commence à demander des choses par compétition commence à demander des choses pour prouver aux autres commence à demander des choses pour ta propre gloire tout d'un coup la grâce s'arrêtera parce que Dieu ne vient pas te glorifier il vient se glorifier en toi il vient se glorifier en toi alléluia c'est des fois délicat parce que autour de nous les gens nous défient les gens nous poussent à prouver des choses et des fois tu peux tomber dans la chair dans ta manière de prier imagine une femme a des enfants et des enfants et puis il te dit toi tu n'as pas d'enfants tu sais que tu peux aller prier seulement pour elle Seigneur donne-moi des enfants je vais prouver à cette femme là et ça tu tombes dans le piège un homme de Dieu peut te défier oh toi je ne vois même pas des miracles dans ton ministère il n'y a pas des miracles toi tu prêches seulement tu risques d'aller jeûner sur des montagnes seulement pour ces pasteurs là tu as perdu ton temps et toi tout le monde s'est mari et tu ne te maries pas tu risques de demander le mariage rien que pour prouver quelqu'un alléluia ne le faites pas faites tout pour la gloire de Dieu faites tout pour la gloire de Dieu que l'on sache que tu es Dieu que l'on sache que tu es Dieu Amen et aussi septièmement tu dois connaître qui tu es que je suis ton serviteur et toi tu es plus qu'un serviteur tu es plus qu'un ami tu es l'épouse du roi est-ce que tu crois ça dis je suis la femme de Jésus Christ dis je suis la femme de Jésus Christ hum tu es timide dis je suis la femme de Jésus Christ je suis l'épouse du roi je suis une reine alléluia si tu es la femme du lion de la tribu de Judas donc tu es aussi la lionne de la tribu de Judas alléluia tu dois apprendre à rugir à rugir tu dois te connaître tu dois te connaître et ça ce n'est pas de l'orgueil tu dois connaître Elie savait qu'il était un prophète et il savait qu'il était un serviteur de Dieu il savait qu'il était différent des prophètes de Baal il savait que lui n'était pas prophète de Baal qu'il n'était pas prophète d'Astarté et ce n'est pas un péché de dire moi je ne suis pas un faux serviteur de Dieu si tu sais que tu n'es pas un faux serviteur de Dieu dis-le je ne suis pas un faux serviteur de Dieu lorsqu'on a dit aux apôtres qu'ils étaient ivres de vin ils ont dit qu'ils n'étaient pas ivres de vin ils ont dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit défends qui tu es et tu dois savoir qui tu es héritier avec Christ tu es adopté par Dieu et tu es digne de prier et de dire père parce que Dieu est devenu ton père depuis que tu as cru en son fils tu ne te tiens pas devant Dieu en train de mendier mais tu te tiens devant papa devant papa devant papa est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu ? nous ne sommes pas venus mendier nous ne sommes pas venus mendier nous sommes venus prendre la nourriture qui est à nous nous sommes venus prendre le pain des enfants le pain des fils le pain qui est sur la table arrête de prier Dieu comme si tu es un esclave arrête il y a certains chrétiens qui croient que Dieu est le père d'autres chrétiens je vais te troubler je vais te troubler souvent j'entends ces choses là oh pasteur que ton Dieu que ton Dieu que ton Dieu que ton Dieu c'est comme si Chiffra dit oracle oracle ton papa ton papa ton papa que ton papa soit le mien oracle que ton papa soit le mien est-ce que Chiffra déjà dit ça ? mais il y a des chrétiens qui disent à d'autres chrétiens que ton Dieu soit le mien oh vraiment mais moi j'ai quel Dieu ? j'ai Jésus si tu as Jésus nous avons le même Dieu mais il y a des chrétiens qui pensent que certains chrétiens ont un autre Jésus qu'eux un Jésus en couleur non tu as le même Jésus que moi 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 si tu vis dans la foi et dans la sainteté Dieu t'exhauste comme il m'exhauste je n'ai pas un super saint esprit mais j'ai une onction supérieure c'est différent le saint esprit nous l'avons tous mais l'onction il y a des différences dans l'onction selon le travail que tu fais dans l'église Alléluia mais certains chrétiens à cause de la différence dans l'onction pensent qu'il y a une différence de Dieu non c'est le même Dieu c'est le même Papa mais je peux confier au oracle telle chose que je n'ai pas confié à Chiffra pourquoi ? parce qu'il est plus mature mais c'est le même Papa Alléluia tu n'es pas venu quémander l'exhaustement c'est ton droit d'être exhausté quand tu es un enfant de Dieu c'est ton droit d'être exhausté c'est ton droit d'être béni tu sais ça ? être béni dans la vie chrétienne ce n'est pas un accident c'est la vie chrétienne normale mes frères être exhausté ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne c'est la vie chrétienne normale Jésus était toujours exhausté et tel il est tel nous sommes voir des miracles ce n'est pas extraordinaire c'est la vie chrétienne normale vous n'êtes pas venu quémander l'exhaustement si tu es fils c'est ton droit et d'ailleurs des fois avant même que tu ne demandes Dieu te donne vrai ou faux ? Alléluia tu dois savoir qui tu es avoir de l'assurance et des fois tu peux connaître l'assurance d'un chrétien lorsqu'il prie tu peux savoir que celui-ci il sait qu'il est fils celui-ci sait qu'il est et celui-là il ne sait pas et des fois il y a des prières compliquées qui cachent beaucoup d'incrédulité Alléluia si je veux demander par exemple que Dieu guérisse quelqu'un je ne vais pas me compliquer la tâche je vais dire père au nom de Jésus guéris-le Amen qu'est-ce que je vais encore dire ? Seigneur Seigneur Alléluia Alléluia Seigneur 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 il a trop souffert je sais ça fait dix ans Dieu le sait d'ailleurs mieux que moi tu dois connaître qui tu es et tu dois connaître ta destinée tu dois connaître les promesses qui sont sur toi et je t'assure quand tu es un chrétien tu n'es pas n'importe qui tu es la personne la plus privilégière sur la terre si tu ne le sais pas si tu n'étais pas sur cette terre ce monde serait déjà détruit car tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre je dis tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre ta famille est bénie à cause de toi et je dis toujours ceci si Joseph dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction toi tu es plus que Joseph parce que toi tu jouis d'une alliance supérieure et ta présence dans ta famille apportera la bénédiction et la vie au nom de Jésus Christ de Nazareth tu dois connaître qui tu es et prie avec assurance et demande des grandes choses demandes des grandes choses et aussi il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu la Bible dit ceci et que je fais toutes ces choses par ta parole donc dans le secret Dieu avait dit à Elie quand tu iras voici ce que tu vas faire tu vas dire que le véritable Dieu se révèle par le feu tu vas dire bâtisser l'autel de Dieu et tu vas prier et je vais donner le feu Elie ne faisait rien par lui-même il avait tout reçu dans le secret et dans le public ce n'était qu'une répétition c'est ce qu'on dit sur Jésus Christ il ne faisait que ce qu'il voyait au Père Jésus Christ fonctionnait comme ça Alléluia il regardait le ciel et il faisait sur la terre même le tabernacle de Moïse c'était quoi l'image du ciel si tu veux être exaucé regarde le ciel et prie regarde le ciel et fait regarde le ciel et fait Alléluia avant de prier sur la terre entre au ciel et reçois les prières du ciel et fais-les sur la terre Alléluia que Dieu te donne la sensibilité spirituelle enfin que tu puisses capter la volonté de Dieu et qu'il puisse te dire ce que tu dois faire vous savez quand j'étais assis là il m'a dit que je prierai pour vous je ne l'ai pas dit pour le dire il m'a dit quand tu finiras le message tu vas prier pour ces jeunes et je vais seulement obéir et je sais que le feu de Dieu va tomber sur vous c'est tout je ne fais que la répétition quand tu demandes une chose tu dois te rassurer qu'elle est conforme à la volonté de Dieu parce que Dieu ne fait que ce qui est sa volonté tu ne peux amener Dieu en dehors de sa volonté c'est pourquoi des fois tu peux maudire quelqu'un Dieu ne le maudit pas parce qu'il voulait que tu le bénisses et des fois tu peux bénir quelqu'un Dieu ne le bénit pas parce que Dieu voulait que tu le maudisses si tu demandes à Dieu un païen comme Marie Dieu va t'exaucer sa parole dit déjà qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres alors des fois tu n'es pas exaucé parce que tu ne connais pas la Bible la Bible est la première révélation de la volonté de Dieu mes frères vous qui cherchez des prophéties tout le temps est-ce que tu as déjà lu ta Bible de Genèse Apocalypse tu as la plus grande prophétie mais tu es en train de chercher des miettes de prophéties si tu connais la parole tu pourras interpréter les prophéties les paroles de connaissance et les visions et les songes mais si tu n'as pas la connaissance de la parole les visions et les songes peuvent détruire ta vie oui les visions et les songes peuvent détruire ta vie parce que tu n'as pas le basique les choses que tu demandes est-ce que c'est la volonté de Dieu tu es en train de dire à Dieu de bénir un voyage dans lequel tu as menti tu vois ça est-ce que Dieu bénit le mensonge mais tu dis Seigneur fais que je voyage mais tu as là-bas tu as mis un nom qui n'est pas le tien l'âge qui n'est pas ton âge tu as dit que tu pars tu reviendras mais tu sais dans ton coeur que tu ne reviendras jamais oh esprit de blocage esprit de blocage esprit de RDC tu n'as pas un esprit de blocage tu as un esprit de mensonge et c'est toi le menteur tu es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui c'est un homme marié mais tu pries qu'on prie pour ton mariage avec qui ? avec qui ? avec un mari d'autrui avec un mari d'autrui Dieu devient un voleur Dieu n'est pas un voleur Dieu n'est pas un voleur tu fais un business de vol et tu pries que Dieu bénisse un business de vol est-ce que Dieu veut bénir le vol ? non oh Seigneur protège-moi qui te protège de quoi ? tu es en faute vous priez mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu vous ne connaissez pas la parole et vous demandez des choses selon votre chair votre désir votre volonté et quand cela n'arrive pas oh Dieu m'a déçu est-ce que Dieu t'avait promis pour te décevoir ? Amen Dieu peut te révéler il te dit mon fils cette année tu ne voyages pas tu restes au Congo et toi non tu veux voir l'Europe tu veux voir l'Europe et tu dis Seigneur bénis mon voyage pour Paris est-ce que Dieu va te bénir ? il t'a déjà révélé que tu n'iras pas à Paris mais toi tu aimes la tour et fais plus que Jésus Amen les choses que tu demandes est-ce que Dieu t'a dit de les demander ? est-ce que ce sont des choses bibliques ? est-ce que c'est dans la parole ? est-ce que même Alléluia montons même plus haut au-delà maintenant de la parole basique il y a maintenant des directions précises ou même la bonne chose devient une mauvaise chose ah oui quand Dieu révèle sa volonté pour une chose des fois une chose bonne devient mauvaise c'est comme Dieu peut te dire aujourd'hui reste chez toi jusqu'à 18h mais toi tu veux sortir le matin sortir le matin n'est pas un péché mais ça devient un péché parce que Dieu t'a dit de ne pas sortir et tu dis Seigneur bénis ma journée mais Dieu t'a dit que ta journée c'est à la maison lorsqu'il a demandé le feu c'est parce que Dieu lui avait dit tu vas demander le feu et si Dieu lui avait dit tu vas demander la pluie il allait dire le véritable Dieu répondra par la pluie pourquoi même certains même quand ils font des services de puissance ils ne voient pas la main de Dieu c'est parce que tu veux que le Saint-Esprit devienne ton esclave va à droite va à gauche alors que lui va rester sur place quantièmement encore neuvièmement acclamez pour vous-même il faut insister dites il faut insister au verset 37 la Bible dit réponds-moi éternel réponds-moi réponds-moi éternel réponds-moi il n'a pas dit réponds-moi mais il a dit réponds-moi éternel réponds-moi il pouvait dire réponds-moi mais il a dit réponds-moi éternel réponds-moi et lorsque vous étudiez Élie Élie était un homme très déterminé très assidu vous voyez lorsqu'il a demandé que la pluie tombe il a prié 7 fois 7 fois il a prié c'était un homme déterminé c'était un homme qui ne le lâchait pas facilement frère je veux te dire la vérité il y a des choses que tu demanderas Dieu les donnera directement mais il y a d'autres tu devras insister et pas parce qu'il y a un démon des fois même c'est vrai il y a des puissants des ténèbres qui peuvent s'y opposer comme cela est arrivé avec Daniel mais des fois c'est Dieu seulement qui veut tester ta détermination vous voyez lorsque Barthimée était en train de crier Jésus-Christ l'entendait mais il a laissé crier davantage alléluia il a entendu dès la première fois mais il voulait savoir s'il le voulait vraiment et des fois quand tu pries Dieu veut tester si vraiment tu le veux je me souviens au début de ma vie chrétienne je faisais des choses terribles j'entrais dans la prière et je disais Dieu aujourd'hui je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me parles pas qui a déjà fait ça ? et puis j'entrais Seigneur aujourd'hui si tu ne me parles pas je ne lâche pas une heure il ne parle pas deux heures il ne parle pas je commence à regarder la montre trois heures ok comme tu veux mais quand j'ai lu l'histoire d'Aidi Nabala je me suis vraiment répandu Aidi Nabala quand il a lu la parole de Dieu il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire aujourd'hui les miracles qu'il a fait hier il est allé dans une grotte prier il a dit je vais jeûner jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse et Aidi Nabala est entré dans cette grotte il a commencé à prier il était faible fatigué comme tout il a dit si je vais mourir je mourrai mais je ne peux pas servir Dieu sans puissance Jésus doit m'apparaître et Jésus lui est apparu et cet homme Dieu l'a utilisé je vous assure c'est parce que nous les Congolais on ne parle pas trop mais peut-être que Dieu l'a utilisé même plus que tous ces grands hommes de Dieu américains dont vous entendez parler c'était extraordinaire il était même devenu un paralytique mais même assis sur une chaise roulante il disait d'autres paralytiques de marcher et lui n'avait même pas besoin de chorale non il parlait en Swahili pas de français pas de Lingala et un message très simple et lui quand il tenait les croisades vous savez ce qu'il faisait on mettait devant lui les paralytiques les premières personnes c'était des paralytiques vraiment là et des vrais après des personnes normales tu t'imagines tu es en train de prêcher là tu vois à 1000 et il finissait et puis il dit et les gens commencent à sauter et le prie c'était quoi l'insistance tu prie mais tu n'es pas déterminé c'est ça ton problème tu lâches vite tu quittes une requête pour une autre pendant un temps tu demandes telle chose quand ça n'arrive pas tu lâches et tu prie ça n'arrive pas tu lâches et tu as beaucoup de chantier spirituel tu disais moi je vais demander à Dieu le don de parole de connaissance tu demandes pendant un mois tu lâches maintenant la prophétie un mois tu lâches cette fois-ci va jusqu'au bout va jusqu'au bout va jusqu'au bout insiste insiste demande cherche frappe 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 sois comme Jacob je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas il a tenu l'ange jusqu'à ce qu'il ait été béni prie avec détermination et quand tu prie avec détermination tu n'écoutes pas ta chair vous savez qu'au départ lorsqu'on prie la chair nous dérange tu es distrait au début de la prière il y a beaucoup de pensées qui te dérangent tu es faible tu sens que tu as faim tu as même envie d'arrêter le jeûne mais quelqu'un qui est déterminé il continue il continue et puis tout d'un coup le feu commence à venir la puissance commence à venir la puissance commence à venir et puis tu ne sens plus le temps passer mais tu dois être déterminé je ne te mentirai pas prier ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours facile de prier c'est toujours une guerre même si tu as 50 ans de vie pour te prier tous les jours tu dois te battre tu dois te battre mais certains vous lâchez facilement tu pries bien lundi mardi tu ne pries pas tu as une requête tu la lâches tu as deux requêtes tu lâches mes frères va jusqu'au bout jusqu'à avoir un témoignage jusqu'à avoir un témoignage hallelujah jusqu'à avoir un témoignage par année il y a une requête que j'ai due de janvier jusqu'en décembre le nombre de fidèles que j'ai demandé à Dieu cette année j'avais demandé 8000 fidèles l'esprit de Dieu m'avait dirigé à ça et j'ai demandé et j'ai demandé et le diable il est venu me perturber il m'a dit quand on a confiné les églises il m'a dit hé Marcelo ça ne va pas arriver les églises ont fermé ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher parce que chaque année ce que je demande arrive toujours et puis il m'a dit cette fois-ci ça ne marche pas et Dieu m'a dit prêche de tout ton coeur dans le confinement donne-toi à prêcher comme si l'église était pleine et on a prêché de tout notre coeur et les gens étaient touchés sur internet ils ont été touchés sur Metanoia et quand on a ouvert l'église il y a eu je crois 1500 personnes qui se sont ajoutées de par les médias mais on n'avait toujours pas atteint les 8000 on était dans 7000 7300 7000 mais moi j'avais demandé 8000 et à la veillée jusqu'en décembre ça n'était pas encore arrivé le diable me disait hé c'est pas arrivé c'est pas arrivé et on devait faire la veillée et je m'étais dit c'est sûr que Dieu va le faire le 31 décembre et le 31 décembre qu'est-ce qui s'est passé ? pas de veillée de prière embouteillage et maintenant le diable me dit laisse tomber cette année ça n'a pas marché et j'ai dit à Dieu je le crois je le crois et le 31 décembre mes frères lorsque on compte les gens avec les embouteillages on était à 7000 et quelques et le diable m'a dit tu vois c'est pas arrivé et moi dans mon coeur j'ai dit non c'est arrivé mais à cause des embouteillages ces personnes ne sont pas venues il faut savoir discuter avec les diables j'ai dit non ils étaient en route mais ils étaient bloqués mais Dieu m'a donné et il m'a dit non je suis allé faire les vacances deux semaines et pendant deux semaines premier coup du dimanche 8300 personnes et puis 8000 et puis 8000 aujourd'hui en semaine nous atteignons même 4000 personnes en semaine Dieu est fidèle mais il faut insister 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 des fois même la réalité peut te décevoir mais tu mets la réalité de côté tu continues à confesser tu continues à confesser même si tu sens tu refuses de confesser ce que tu sens tu continues à dire tu continues éternel réponds-moi éternel réponds-moi éternel réponds-moi je ne répète pas parce que je doute mais je répète parce que j'insiste je ne répète pas parce que je doute mais je répète parce que j'insiste Je ne répète pas parce que je doute Mais je répète parce que j'insiste Seigneur Alléluia Il faut être un guerrier mon frère Quand tu pries Un guerrier Quand tu te tiens devant Dieu Dieu sait que mon fils là C'est petit Quand il vient devant moi Il sort toujours avec quelque chose Même les anges disent à Dieu Il est venu Ok préparez déjà Il est venu encore Mais il était là hier la nuit Il est encore là le matin Préparez déjà Il veut quoi Il est en train d'insister Il a dit en 2021 Il a refusé la vie de 2020 Regardez s'il le veut vraiment Et Dieu peut lire dans ton coeur Si tu le veux vraiment Frère Priez avec ferveur Tu viens à l'église On devait te mettre quelque part Et on te met sur une chaise Que tu n'as pas aimé Frère quand tu sais pourquoi tu es venu Tu t'en fous de la chaise Je vois des gens qui sont distraits Tout le cul de pourquoi La chaise n'était pas bien On m'a mis à côté des toilettes Je m'en fous de leur dire des toilettes Laissez-moi prier Un jour je suis allé en retraite Dans une maison Mes frères Ils disent non Qu'ils vont me recevoir Et me donner une chambre C'était une chambre À côté de la toilette Pendant toute la retraite Toutes les odeurs De la toilette Étaient sur moi Et puis j'ai dit Dieu Tu permets ça ? Elle m'a dit Oui Sois là Et ça m'avait donné La rage de réussir dans la vie Aujourd'hui je peux décider D'aller en retraite Où je veux Où je veux Dans n'importe quelle chambre Je vais aller Mais où j'ai eu la colère À côté de la toilette Béni soit Dieu Pour les choses qui t'énervent Ce sont les fouets Qui permettent au cheval D'aller plus vite Alléluia Lorsqu'il y a Pénina Je t'assure que Anne Va enfanter Et béni soit Dieu Pour les choses Qui te mettent en colère Qui t'énervent Qui te révèlent ta réalité C'est pour te pousser A insister Dixièmement Il faut avoir un but spirituel Même derrière des choses matérielles La répentance L'adoration Les actions de grâce La gloire de Dieu Le réveil Écoutez la prière d'Élodie Afin que ce peuple Reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu Et que c'est toi Qui ramène leur cœur Tous ceux qui demandaient là Que le feu tombe Tous ceux qui demandaient Que la puissance de Dieu Se manifeste La seule chose Qu'il recherchait Que l'on sache Qui l'Éternel est Dieu Et qui ramène les cœurs Il voulait qu'Israël Revienne à l'Éternel Il voulait qu'Israël Abandonne Baal Et Astarté Le feu N'avait pas comme but De glorifier Élie Le feu N'était pas seulement Descendu pour un spectacle Mais le feu Était venu Pour la répentance Les vrais miracles Amènent à la répentance Dieu ne peut pas faire marcher Un paralytique Pour le faire marcher Quand un paralytique marche C'est pour amener L'incrédule à croire Quand Dieu te bénit C'est pour amener L'incrédule à dire Dieu bénit Amen Je t'assure Si tu es bien habillé Tu as une belle voiture Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu Ça ne sert à rien Alléluia Si tu réussis dans tes études Mais ça ne glorifie pas Dieu Ça ne sert à rien Nous avons de la valeur Et de l'utilité Dans le royaume de Dieu Lorsque c'est que Dieu nous donne Amène les hommes A croire en Dieu Dévenez des panneaux Publicitaires de Jésus Qu'au travers de vous Les païens puissent se répentir Que les gens puissent respecter Dieu Qui puissent dire Dieu bénit Dieu existe Dieu exhauste Amen Que l'on sache Que tu es Dieu Et que c'est toi Qui ramène leur cœur Pas moi Mais toi Ensuite voulait dire Seigneur J'aimerais qu'au travers De ce miracle Tu ramènes Israël A toi En soi C'est un miracle Pour la répentance Ne cherchez pas la puissance Pour la puissance Recherchez la puissance Pour des raisons spirituelles Amen Et la Bible dit ceci L'exhaussement vint Et le feu de l'éternel tomba Et il consuma le locauste Le bois Les pierres Et la terre Il absorba l'eau Qui était dans le fossé Quand tout le peuple vit cela Comme Elie l'avait demandé Ils tombèrent sur leur visage Et dirent C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu Il a été exaucé Oh hallelujah Alléluia Étudiez un peu cet exhaussement Il a demandé que le feu tombe Et le feu est tombé Et il a demandé que ce soit un miracle Qui glorifie Dieu Et Israël a adoré Dieu Ils sont tombés sur leur visage Et il a voulu que ce soit un miracle Qui amène à la répentance Et ils ont dit C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu En plus Il a coupé les têtes Des prophètes de Baal Je me suis toujours posé cette question Comment il a pu couper leur tête Lui qui était un vieillard Ils étaient paralysés Comment on peut couper la tête d'un Tu ne fuis pas Ils sont en 850 Ils attendent Dieu va te donner un miracle paralysant Un miracle paralysant Paralisant C'est-à-dire Dieu agit dans ta vie Quand le feu est tombé Il a brûlé l'holocauste Il a brûlé le bois Il a brûlé les pierres Il a même absorbé l'eau Quand les prophètes de Baal ont vu ça Ils sont restés Eh 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 Mana mana Qu'est-ce que c'est ? Quand on dit man C'est qu'est-ce que c'est ? Dieu te donnera un exhaustement Qu'est-ce que c'est ? Un exhaustement Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est quoi ? Eh Ça c'est quoi ? Eh Je crois que Dieu est ton encore aujourd'hui Je crois que Dieu est ton encore aujourd'hui Et que le feu de Dieu tombe sur ta vie Qu'il consume le bois Qu'il consume l'offrande Qu'il consume les pierres Qu'il absorbe l'eau Et que les gens soient tétanisés Par ce que Dieu va faire dans ta vie Et qu'ils puissent dire Mana mana Qu'est-ce que c'est ? Mana mana Qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons jamais vu une telle chose Mana mana Qu'est-ce que c'est ? Et qu'au travers de ce que Dieu fera dans ta vie Que ta famille se répante Que ton quartier se répante Que tes amis se répandent Que les gens viennent à lui Et puissent l'adorer Qu'au travers de ton exhaustement Qu'il y ait des louanges Des actions des grâces De l'adoration Je prie Seigneur Que tu fasses de moi Un motivateur d'adoration Un propulseur d'adoration Qu'au travers de ma vie Des hommes puissent chanter Puissent dire Dieu fidèle Dieu est capable Dieu ne mange jamais Frère Dieu veut t'utiliser Pour amener des hommes A tomber sur leur visage Pour l'adorer A se convertir A se répandir Lorsque tu tiendras ton bébé Ton médecin va se répandir Lorsque tu tiendras ton bébé Ton médecin va se répandir Lorsque tu tiendras ton bébé Ton médecin va se répandir Lorsque tu tiendras ton bébé Ton médecin va se répandir Mana Mana Qu'est-ce que c'est ? Alléluia Alléluia Oh je le crois Et je le crois Je crois que le ciel est disponible Pour envoyer le feu Je crois que Dieu est un Dieu des défis Frères et sœurs Les prophètes de Baal Ne peuvent rien faire Lorsque le serviteur de l'éternel est là Baal faisait des miracles Mais ces jours-là Dieu lui a dit Stop Tu ne fais rien aujourd'hui Aujourd'hui je vais te démontrer Que je suis ton supérieur En toi tu as celui Qui est plus que le diable La Bible dit Que celui qui est en nous Est plus fort Que celui qui est dans le monde Celui qui est en nous Est plus fort Que celui qui est dans le monde Alléluia 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 Oh gloire à Dieu Je sens la présence du Saint-Esprit Oh chorale, mettez-vous là, je vais prier pour vous Aujourd'hui nous serons ponctuels Et connecte-toi à l'onction qui va couler sur la chorale Car l'onction fonctionne comme l'électricité N'ayez pas des isolants spirituels Et tu seras contaminé Soyez debout, soyez debout Et tu seras contaminé Cette chorale est déjà un signe prophétique de l'élévation Elles sont venues Ils sont venues dans cette retraite Comme la chorale de la jeunesse Mais Ils sortiront de cette retraite Comme la chorale de l'église La chorale du dimanche Il y a une onction d'élévation dans cette retraite Et sois connecté à cela Et tu seras élevé au travail Élevé dans tes études Élevé dans ta famille Élevé au-dessus de tes amis Élevé parmi tes semblables Si tu crois cela va t'arriver Tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter La grâce va te distinguer La grâce va te distinguer On saura que ça c'est Élie Et ça c'est un prophète de Baal Dieu va te distinguer Dieu va te distinguer Dieu va te démontrer que tu le sers Dieu va te démontrer que tu le sers Dieu va te démontrer que tu le sers Je dis Dieu va te démontrer que tu le sers Dieu va te démontrer que tu le sers Lévez la main Lévez les mains Lévez les mains Vers la chorale Et prions 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 pour eux Prions 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur veut t'élever par sa grâce et sa faveur. Merci Père. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette chorale que tu as décidé d'élever pendant Alpha 40. Je te prie de la ouindre, ouin-les, ouin-les, afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche que tu leur confies. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction de l'Esprit pour cette nouvelle dimension à laquelle Dieu vous appelle. Et recevez un après l'outre. Un après l'outre. Encore un après l'outre. Encore un après l'outre. Encore un après l'outre. Un après l'outre. Recevez, 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 et recevez, recevez. Soyez équipés. Un après l'outre. Un après l'outre. Un après l'outre. Recevez, 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 recevez. Le Seigneur ! Vous voyez, les personnes spirituelles et les personnes qui sont connectées. Reçoivent la même action, mais selon leur destinée et leur particularité. Que le Seigneur révèle la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une soirée de bénédiction. Une soirée de déclaration. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus Jette le serpent dans le feu Domine au milieu de tes ennemis Là où on t'a maudit C'est là où Dieu t'a béni Là où on t'a maudit C'est là où Dieu t'a béni Là où on t'a maudit C'est là où Dieu t'a béni Là où on a déclaré que tu vas échouer C'est au même endroit Que tu vas réussir Face au prophète de Baal Le feu de Dieu tombe sur ta vie Face au prophète de Baal Le feu tombe sur ta vie Au nom de Jésus Christ Alléluia 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 Réussis plus que ceux qui ont le fétiche Ils ont le fétiche Mais toi tu vas réussir plus qu'eux Ils ont la magie Mais toi avec l'éternel Tu vas faire tomber le ciel sur la terre Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je déclare la chute des prophètes de Baal Et d'Astarte dans ta vie La confusion d'Akab La confusion de Jézabel La confusion d'Akab La confusion dans les camps de Jézabel Au nom de Jésus Au nom de Jésus Celui qui a prononcé des paroles négatives Dans ta vie sera confondu Celui qui a prononcé des paroles négatives Dans ta vie sera confondu Je proclame la confusion des maudisseurs Je proclame la confusion des maudisseurs Je proclame la confusion des maudisseurs Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Oh gloire à Dieu 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 Fréche 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 Alléluia Alléluia Tiens-toi devant Dieu Maintenant prie Face à tes problèmes les plus difficiles Et compliqués Nous prions au nom de Jésus Christ Nous prions au nom de Jésus Christ Face à une situation chaotique et compliquée Tiens-toi devant Dieu Et insiste Oh, alléluia Oh, il règne Il agit encore Il prouve combien Il est puissant, glorieux Oh, à la télévision, priez Sur Internet, priez Priez Dans toutes les salles, priez, priez, priez Au gradin, priez, 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 priez Même vous qui êtes au deuxième gradin Priez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada